Ils ont de 7 à 17 ans et viennent de toute la France. Ils font partie de l'orchestre des petites mains symphoniques qui installe son Académie d'hiver à Ile-Rousse pour le festival Benista, étoiles symphoniques. Le temps d'une semaine, 250 enfants passionnés de musique enchaînent les concerts et les rencontres. C'est vraiment un partage, une entraide entre les anciens et le nouveau qui arrive à chaque Académie, il y a des nouveaux qui arrivent et des anciens qui partent. On perd des amis, mais on s'en refait d'autres. Je suis venue pour rencontrer des gens, pour avoir des amis, pour faire beaucoup de musique et c'est bien leur idée. L'orchestre des petites mains symphoniques est unique en France. Les élèves sont appelés pour participer à des concerts ou des Académies comme celle-ci. Le reste de l'année, ils révisent leurs partitions. Cette expérience permet aux jeunes prodiges d'apprendre à se connaître et de sortir des salles de spectacle des grandes villes. Je me suis dit qu'il n'y a pas que Paris. Ce serait bien de venir ici. La musique classique, vous avez une grande tradition de la voix extraordinaire en Corse. La musique classique, c'est quelque chose qui a sa place. Le jazz aussi, parce qu'on fait aussi du jazz. C'est pour ça qu'on est là. Et finalement, c'est le seul festival qui est adressé uniquement aux enfants. Il n'y a pas d'adultes dans l'orchestre. Mais dès qu'on ferme les yeux, on se dit que ce n'est pas possible, il y a des adultes. C'est ce qui fait la magie de ce projet. Après 28 concerts dans toute la Balaigne, le festival Benista Etoile Symphonique se termine ce soir à 20h30 en l'église d'Ile-Rousse. Yes!